hey 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 cucu mes petits cuits bienvenue pour ce nouvel épisode de deuxième partie de house sweeper de la maison avec bunker que vous aviez vu la découverte la semaine dernière découverte nettoyage cassage tout ça voilà la maison est faite refaite entièrement faite et bien fait en tout cas moi j'aime bien voilà et puis toute façon sans 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 spoil et tout ça je vais aller à la maison voilà donc une porte blanche j'ai hésité à refaire le revêtement extérieur mais je trouvais que c'était classique et tout ça donc voilà j'ai pas voulu trop bah voilà changer les choses peut-être qu'une prochaine fois qui sait peut-être qu'elle sera verte la maison rouge ou rouge ou fuchsia enfin bref attention ouvrez les petits oeils on est parti pour la découverte de la maison des couleurs ça flash ça flash nous arrivons dans cette entrée avec un petit meuble bas le machin tout ça vous voyez déjà les couleurs un c'est blanc c'est bleu c'est un peu gris et ben complètement et ici nous avons deux portes et paf le salon qui est trop classe je crois que c'est la première fois j'utilise ces canapés là en tout cas avec cette couleur donc j'en ai mis deux avec un fauteuil et puis après la couleur bleue qui pète bien qui a bien alimenté qui réveille tout ça je la trouve très très sympa avec en face une télé le petit meuble la plante la petite bibliothèque tout ça comme d'habitude toujours des petits éléments bleus par ci par là j'aime beaucoup cette toile là ce motif que j'ai trouvé toujours sur pinterest je le trouve très 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 beau celui là aussi je trouve qu'il fait il fait complètement classe et puis avec le meuble comme ça c'est très très bien il a fallu que je meuble un peu ici parce que c'était un peu vide mais j'ai réussi à gérer le truc là c'est un nouvel alors faut savoir que par rapport à la dernière fois effectivement ils ont mis des nouveaux trucs donc ça c'est à nouveau bah voilà un porte manteau avec miroir intégré donc c'est trop bien au lieu de faire plusieurs crochets et un miroir en plus on a déjà le truc là vraiment très cool on a eu aussi quelques petites nouveautés là je les ai pas mises non je les ai pas mises ici mais il ya quelques petites choses je vous dirai de toute façon quand c'est nouveau ou pas alors vous allez voir vous même nous allons rentrer dans la cuisine et pour une fois j'ai voulu faire un espace justement fermé pour la cuisine fermé sans être fermé parce qu'il n'y a pas de porte vous voyez mais je me suis dit je fais toujours des trucs ouverts cuisine seule à manger salon que je fais toujours des trucs ouverts et là j'ai voulu changer comme la dernière fois j'avais changé il avait fait une très grande chambre de plusieurs chambres là j'ai voulu faire une cuisine un peu fermée et du coup voilà la cuisine donc c'est une cuisine aussi qui est dinatoire parce que on mange ici voilà et pas dans le salon salon c'est vraiment espace détente regardez game of thrones alors premier épisode ça vous a plu moi j'ai kiffé je sais que ça va pas plaire à certains pour certaines scènes mais moi j'ai adoré parce que de toute façon je suis j'aime tellement cette série que voilà je l'ai regardé en live d'ailleurs à trois heures du matin j'avais raté des morceaux parce que le temps que je trouve des liens qui sont qui y allaient bien en plus il ya après un moment le lien et s'arrêtait donc j'ai dû rechercher d'autres et tout ouais j'étais assez surex surex excité je me suis couché à plus de cinq heures du matin bon je travaille pas ça aide et dès que je me suis levé et ben je les re-regarder en streaming avec les sous titres et en entier et je vais rater des trucs et tout et c'est trop cool voilà donc si vous n'êtes pas fin de la question je suis désolée de cet aparté et si vous l'êtes partagez avec moi cette joie alors en nouveauté on a ça ils nous ont mis plusieurs trucs de vaisselle à égoutter en fait je trouve ça trop trop cool et ça a vraiment ça rajoute de réalisme donc c'est trop bien et puis c'est des meubles nouveaux ça d'ailleurs c'est des nouveaux meubles bas de cuisine donc j'ai utilisé aussi qu'on a donc là et on a en face en haut c'est les mêmes qu'on avait déjà dernière fois mais j'ai juste mis la même couleur et pour une fois ça matche alléluia jesus voilà et j'ai trouvé très sympa de faire une cuisine comme ça quoi séparé et tout ça au niveau frigo j'ai mis un grand frigo sachant qu'ils ont intégré des nouveaux frigos mais qu'ils sont vraiment tout petits qu'il y en a un dans le bunker normalement si je dis pas de conneries donc vous pourrez le voir voilà pour la cuisine avec une jolie petite toile aussi de venise un truc comme ça on va passer ici qui est tout simplement la salle de bain qui est très grande qui est qui a tout le confort avec une douche une baignoire une jolie toile qui rappelle le tapis le tapis qui rappelle la toile oui regardez c'est quasiment les mêmes couleurs ah bah non je trouve fière d'avoir trouvé une toile qui fait le tapis cause que de la gueule le tapis ou là ça rame alors comme d'habitude je n'arrive pas à remettre des trucs sur la sur l'étagère donc c'est pas grave j'ai mis un truc à côté comme le pq le petit miroir le petit lavabo tout ça tout ça bon allez assez basique nouveauté c'est un panier à linge ils en ont rajouté deux autres par rapport à celui qu'on avait déjà le deuxième est vraiment très très plastique donc je suis pas sûr que vous le voyez ce que je n'aime pas vraiment mais voilà pour la salle de bain et comme vous devinez je pense vous allez dire d'accord alors qu'on fait une maison avec une seule chambre bah ouais j'ai fait qu'une maison avec une seule chambre et voilà la chambre je vais refermer toute façon parce que c'est par là qu'on va rentrer pour le bunker voilà la chambre donc vous inquiétez pas le lit c'est pas qu'il manque des drains c'est qu'il est comme ça de base dans le jeu et je l'avais jamais utilisé parce que justement il fait très très vide on dirait qu'il manque les oreillers qui manque tout donc mais bon au moins il est il est joli il est classe il a il demande pas voilà il est pas trop moche il est juste hyper simple et j'ai agrémenté donc blanc et vert clair pour changer avec bah du coup vous voyez c'est une chambre assez grande parce qu'elle fait 24 mètres carrés j'aurais pu en faire deux mais je me suis dit j'allais en faire qu'une seule un fauteuil un espace un peu bureau ces petites lampes que vous voyez là et aussi au table de chez ce sont des nouvelles petites lampes oui ils en ont rajouté trois donc c'est trop cool et elles sont très très mignonnes deux autres il y en a peut-être une que j'ai pas osé mettre mais il y en a une une c'est pas forcément très joli dans tous les coloris mais vous la verrez sûrement en tout cas voilà la petite commode pour dire de voir tous ses fringues le petit chat dans son cadre comme dans toutes les maisons des beaux petits tableaux qui sont dans les mêmes coloris que la chambre c'est toujours un peu qu'on galère pour les trouver mais je suis très content de les trouver on a fait le tour maintenant de la maison qui est en extérieur et on va ouvrir le bunker le bunker attention t'as atteint t'in qu'est ce que je vais réussir à descendre oui on va réussir à descendre on va réussir on va réussir voilà nous sommes descendus dans le bunker j'ai donc mis 10 ans à récupérer tous les conserves pour les mettre dessus d'ailleurs celui là il est buggé je peux pas je peux rien faire voyez donc bon voilà je l'ai laissé là parce que je peux ni le supprimer ni le prendre ni rien la boîte de conserve qui traîne comme ça c'est la boîte de conserve de l'enfer possédé les masques à gaz j'ai enfin compris comment il fallait les poser non je vais descendre monsieur je vais descendre en fait il faut avoir le bec dehors quoi sinon on peut pas le poser donc là deux masques à gaz ici les flingues qui étaient intérieures je les ai mis ici j'ai remis deux masques à gaz ici oui là une petite hache arrive pas à la poser sur l'étagère je l'ai mis par terre il ya plein de bouffe tout ça et encore là c'est une petite partie je crois que c'est la plus vide voilà pour vous donner une idée il ya une paire de pompes qui avait aussi à l'intérieur je les ai mis là voilà voilà et on a quand même le petit tapis pour se nettoyer les pieds mais quand on rentre dans le bunker et on va y rentrer welcome to the bunker baby donc voyez deux autres étagères j'en ai jeté aucune des étagères qui avait dans le bunker j'ai toutes réutilisées c'est pour ça qu'elles sont pas là pareil à chaque fois ici nous avons une cargaison de bouteilles d'eau challenge bouteilles d'eau allez-y fait pause et vous comptez non je plaisante c'est une blague challenge challenge boîte de meatballs quoi je sais plus oui ça c'est challenge chickpeas c'est des pois chiches et là en dessous des cacahuètes bref il ya de quoi bouffer là on a des pattes bien sûr je vous demande pas de compter pour déconner non plus en face nous avons la salle petite salle d'eau donc bah tout compris un douche toilette lavabo tout dans les tons un peu jaune jaune ou bois clair et j'avais j'ai rajouté ce que j'avais un peu de vide là j'ai rajouté deux petites étagères avec la boîte à pharmacie qu'on avait déjà une mais j'en ai remis une deuxième on n'est jamais trop à l'abri le petit pq évidemment un voilà bon j'ai pas mis de déco parce que je trouvais que c'était pas forcément utile dans cette salle de bain là sachant que dans les salles de bain il ya rarement de la déco enfin moi dans la mienne y en a mais voilà comme ça c'est pour vous aider on va donc passer ensuite à l'espace cuisine magnifique voyez une petite cuisine avec un petit coffre fort pour mettre les bijoux le petit frigo dont je vous ai parlé voilà par contre il fait un bruit de taré de malade mental je suis désolée vous avez fait un bon moi même j'ai fait un bon ils ont très très mal calibré ça fait quand même moins de bruit sur les autres trucs il est horrible le frigo comme ça il est juste horrible voilà donc j'ai mis j'ai installé la petite cuisine comme ça les petites étagères une plaque à induction juste pour cuisiner moi c'est ce que j'ai à la maison pas c'est pas une induction mais c'est une électrique et j'ai que un seul feu et ça suffit largement des assiettes des tasses du riz du machin truc une horloge puisque nous avons des nouvelles horloges et ça c'est trop bien je vais peut-être pas forcément toutes les utilisées utiliser surtout une mais bon pourquoi pas l'occasion c'est normal qu'il ya une décoloration ici ce que là c'est du gris là c'est du blanc et j'ai fait la même ici en fait pour concentrer un peu l'effet cuisine voyez parce que j'ai fait comme ça aussi pour l'espace à manger donc il ya trois chaises parce que je pouvais pas en mettre plus et une petite touche violette qui réveille voilà voilà ensuite on passe eh ben oui oui il ya quand même un espace salon bah ouais c'est un bunker de luxe monsieur madame nous avons donc un écran plat avec les bouquins que j'ai recyclé parce que ça on l'a pas dans le dans le mode achat donc j'ai tenu à le garder et je les ai mis les autres ici une jolie toile qui fait le ciel tout ça je me dis si on est enfermé dans le bunker c'est bien de se souvenir que le ciel était aussi joli que ça c'est la première fois que j'utilise ce canapé lit je me dis peut faire lit aussi mais bon ils le considèrent eux comme plus comme un canapé il n'est pas vraiment jojo mais j'ai pour une fois là dans le bunker c'est un peu l'occasion de l'utiliser sinon ben on l'utilise je pense que je l'utiliserai jamais ce qui n'est vraiment pas joli le petit tapis pour être en accord parce que c'est du bleu partout une petite lampe nous avons une console de une console tout simplement parce qu'ils ont rajouté des éléments comme des consoles un routeur un autre pc mais c'est un pc c'est une tour encore toujours pas d'écran de pc ou d'écran ou de pc portable nous n'avons toujours pas la petite enceinte la télécommande et une petite commode pour mettre ses affaires au cas où on aurait besoin parce que faudrait quand même va pas vivre des années dans les mêmes fringues bonjour l'odeur dans la maison il n'y a pas de machine à laver d'ailleurs je sais j'y ai pensé mais je me suis dit que finalement j'avais déjà tout fait je me suis dit j'aurais pas la place pour mettre une machine à laver donc ils laveront leurs fringues dans le lavabo et puis c'est tout quoi et dernier accès nous avons la partie chambre j'ai mis deux lits superposés sachant que quand j'ai posé un t'as un des mecs qui m'a dit un lit c'est bien mais il est où le deuxième bah il est au dessus gars mais en fait il considère qu'il n'y a qu'un seul lit donc j'en ai mis quand même deux comme ça ça peut équivalent à quatre personnes qui peuvent dormir limite six parce que si ils considèrent ça comme un lit ça fait quand même six personnes qui peuvent vivre dans le bunker bon après je dis pas que tout le monde s'en sorte parce que c'est tellement petit quand même ça fait peur mais on a tout le confort même avec le petit tapis le petit ventilo pour voilà si on a chaud tout ça on a une petite toile sympathique ici en abstrait et une autre toile du ciel étoilé parce que c'est trop beau j'aurais pu faire parallèle en fait mais bon je vais changer et puis derrière cette porte c'est la dernière partie des victuailles de bunker donc ben voilà les cornichons les bouteilles d'eau les meatballs du thon et des pois chiches machin des cacahuètes tout ça non mais c'est ici que c'est le moins je sais pas je sais pas si lequel des côtés est moins fourni avec toujours le petit welcome j'ai mis aussi voyez le masque à gaz la pioche encore le truc là on a mis des verricades mais j'ai pas mis de de centrales électriques là le truc électrique c'est tellement gros que j'avais pas la place donc je l'ai pas dit c'est pas grave et puis voilà et la sortie après qui mène au jardin mais on va repartir dans la maison je pense que c'est le mieux comme ça je trouve que c'est un bunker quand même assez qualitatif à moi limite je me dis que c'est comme un studio quoi on pourrait vraiment dormir et le fait que j'ai séparé les espaces à chaque fois ça donne vraiment ça fait cosy ça fait voilà vraiment espace dodo espace je regarde un film je joue à la console je vois si les gens sont morts ou pas aussi les radiations sont toujours actives sur la surface un espace manger qui lui comme un poil plus grand mais parce qu'on a là les trucs de conserve ici quoi voilà voilà c'est quand même assez sympathique je vais refermer tout hop et on va remonter dans la chambre puis c'est pour ça que j'ai fait la chambre à cet endroit là ça je me dis si la catastrophe elle arrive ici en pleine nuit les gens ils ont qu'à plonger là dedans et puis ils sont sauvés quoi voilà moi je réfléchis à tout voyez en tout cas j'espère que cette sauvé à l'arrivée de maison vous aura plu et on va sortir de la maisonnée moi je l'aime bien je je ce bleu il est très très beau quoi ah j'aime beaucoup on va sortir on va la vendre on va la vendre on va voir ce que les survivalistes m'ont dit parce que il y en a plein qui sont pas contents je veux pas vivre au sous sol je veux pas vivre là t'arrêtes ouais relâces bah c'est bon quoi moi je mets du confort alors autant la nana là vous voyez en acheteur elle elle veut du confort elle se dit que faudrait un lit de place voyez si je rencontre un autre homme je pourrais faire des galipettes et les deux mecs ils sont enfin surtout ce qui est masqué lui il est très très grave c'est celui qui veut moins de ma maison je vais pas vivre ici ça sert à rien du confort un canapé ça prend trop de place ah là là le relou alors ça y est j'ai acheté la maison pour cent sept mille euros ah ouais quand même elle a une surface de 126 mètres carrés 127 mètres carrés huit chambres et caves donc huit pièces à peu près moi je dispose de 580 mille euros et j'ai quand même passé 8h30 dessus ah punaise c'est comme la maison de la dernière fois j'avais fait 8h30 c'est mon max quoi là c'est clair que c'est quand même beaucoup de temps heureusement que je le fais en deux parties parce que en une fois d'ailleurs j'ai quelqu'un qui qui a commenté une personne que je connais pas que qui a commenté un ancien épisode en disant mais je comprends pas pourquoi tu montres pas la quand tu refais la maison j'ai dit bah non mais j'ai dit oui c'est tout l'intérêt du jeu en fait le fait de l'aménagement et tout mais je comprends que ce soit hyper intéressant mais vous êtes d'accord avec moi que enregistrer 8h30 de rush déjà moi mon pc le jeu est très très lourd donc là je suis à peut-être 15 20 minutes ça va être déjà trois quatre gigas j'en sais rien c'est très très lourd et ça me fait beaucoup de place sur mon pc je ne peux absolument pas enregistrer 8h30 de rush pour faire quoi personne va regarder 8h30 et même si je m'en accélérer ou des bouts punaise c'est pas intéressant enfin du moins dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais je peux pas en fait me dire bah tiens je vais enregistrer que ce moment là alors que ben j'en sais rien si je vais vraiment le garder comme ça le mur que je viens de faire ou la couleur quoi et puis surtout je fais autre chose je regarde des séries où je discute avec des amis via discord et tout je suis pas tout le temps à fond sur le jeu je peux pas commenter pendant 8 heures c'est impossible mais bon voilà en tout cas j'ai fait un sacré job à 8h30 c'est pas mal mais de toute façon on est encore sur les petites maisons dès qu'il y aura des maisons à l'étage ça va être chaud ah ouais ça va être encore plus de taf donc j'aurai intérêt à m'y mettre au pire je verrai bien ce qu'il en adviendra je reviendrai vers vous s'il ya un petit souci de délai s'il ya trop de taf voilà voilà allez c'est parti mon l'avant arme à feu un exemplaire ça suffit pas il y en a deux mais c'est pas grave avec ce canapé il prend de la place il pourrait me servir à ranger de la nourriture je vous l'ai dit je suis en là une armoire à pharmacie nanana pourquoi une arme elle elle veut pas d'armes c'est très bien qu'il y ait une arme donc les deux mecs qui sont pour les armes mais pas la fille et lui manque de boîtes de conserve bon écoutez il il me l'achète à 171 milles donc j'aurais fait une plus value de 71 milles bah non pas vraiment j'ai acheté les meubles mais donc 57 962 euros allez je vais même pas négocier on va accepter allez c'est signé en bas chaîne notaire à la vista oui je sais j'invente des mots moi maintenant c'est comme ça bon eh ben me revoilà à la maison on va aller voir déjà la prochaine maison à quoi elle peut ressembler ça pourrait tourner un petit teaser moteur de recherche j'ai 750 mille euros à la prochaine maison mais vieille maison avec bunker encore ah non mais c'est dommage aussi parce que j'en ai marre de faire des bon bah écoutez ce sera encore une vie mais par contre ça change un petit peu avec ce au vent là même si on peut encore rien en faire voilà bah ce sera encore une maison avec un bunker grande avant de maison grande à vendre grandes maisons très sûres avec un bunker dans la cave état rénové ok bon et ben voilà ce sera pour la prochaine fois moi je vous embrasse très fort n'hésitez pas à faire un tour sur mes réseaux sociaux à me rejoindre sur instagram ou twitter ou discorde et et puis aussi à regarder quelques pubs via utip allez moi je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt pour la suite au super ou d'autres choses salut